On peut s'attendre à ce que ce soit un peu le même genre de match avec une équipe de bas de tableau qui n'a pas encore gagné de match, qui voit un promu arriver, qui est à domicile. Est-ce que tu t'attends à revivre ce style de match ? Oui forcément, c'est une équipe qui a la recherche de points comme nous. Chaque match va être important et chaque match il va falloir gagner des points. Donc forcément ça va être une équipe qui va vouloir mettre de l'intensité direct. A mon avis ils ont vu nos matchs contrôlés et ils vont vouloir exactement faire la même chose. Donc il va falloir qu'on réagisse et qu'on ne fasse pas la même chose comme on l'a fait à Cholet. Quel regard tu portes sur cette équipe de Saint-Brieuc ? Il me semble qu'elle a perdu beaucoup de joueurs depuis l'année dernière où elle s'était maintenue très tranquillement avec un tout petit budget. Oui mais c'est une équipe qui est rigoureuse, qui met de l'intensité et qui veut se battre sur tous les ballons. On parlait avec Maxence juste avant qu'il y ait une nouvelle arrivée. Roland disait qu'il y avait du coup Arsène et Tim qui étaient incertains. Comment tu te situes dans ce milieu ? Il y a eu d'autres arrivées avec Alexis même s'il est blessé. Tu te sens comme un titulaire indiscutable quand même ? Non pas du tout. Je ne me sens pas du tout comme un titulaire indiscutable. Chaque semaine il faut gagner sa place. Chaque semaine il faut se battre à l'entraînement pour pouvoir jouer le week-end. Et non je pense qu'il n'y a pas de joueurs indiscutables. Il faut faire ses matchs donc il faut se battre. Et l'entente avec Tim et Arsène, comment ça se passe ? Avec Tim du coup tu le connaissais déjà. Et Arsène qui vient d'arriver, on l'a vu très bon vendredi, passe indécisive. Oui ça se passe très bien. Tim je le connaissais déjà très bien donc il n'y a pas de soucis sur ça. Et Arsène c'est quelqu'un qui communique beaucoup, qui parle beaucoup. Donc c'est plus facile. Dès qu'on a besoin de quelque chose on peut lui poser des questions. Il a aussi l'expérience du haut niveau donc ça m'aide dans mon match. Sur les 4 premières journées vous avez perdu 3 fois en toute fin de match. Est-ce que tu penses que, j'imagine qu'il y ait 0-0 à la 75ème, il y a un peu d'impréhension au moment d'aborder la fin de match ? Non pas du tout. Après c'est le foot. On sait que le foot ça va vite. On regarde l'année dernière, on a fait 12-8 heures de suite, ça se passait très bien pour nous. C'est nous qui gagnons en fin de match. Donc on sait qu'on peut inverser les choses et il suffit juste d'un petit plus pour que ça se passe mieux pour nous. Parce que là il y a le sentiment de malchance, de poisse un peu sur ces 3 matchs là. Parce que c'est quand même des vieux buts, j'ai envie de dire, que vous prenez à la fin ? Ouais, ça reste des buts. Nous aussi on marque des buts comme ça. Il faut juste corriger les petites fautes. Continuer ce qu'on a fait par exemple la vendredi. Et juste corriger par exemple après le but, rester concentré, peut-être allongé, se voir moins beau, pas mettre le costume et rester rigoureux. Merci. 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 Merci.